Musique de générique Bonjour à tous, et bien c'est la rentrée, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie qui s'intitule Dorset. Alors ce tour je l'ai découvert sur le site de Chris Magique, dont je mettrai le lien dans la description, et maintenant place à la magie. A tout de suite. Un effet avec 8 cartes, 4 dames et 4 as. Le spectateur va choisir entre soit les as, soit les dames. Pour le tour, imaginons qu'il choisisse les dames. Vous êtes sûr ? Il aurait pu choisir les as. Aucun forçage. Et bien c'est parti. Les as sont mis dans le paquet et enfermés bien à vue. Et je vous propose avec les dames de faire une petite balade dans la magie. Simplement en passant. Instantanément, une carte vient de se retourner. La première dame. Deuxième passe. Deuxième dame. Vous ne me croyez pas ? Et si, je vous montre. Deux dames sont bien passées. Troisième passe. Vous avez compris. Troisième dame. Et enfin, quatrième passe. Quatre dames viennent de se retourner. Mais attention. Je ne vous ai pas tout dit. Il y a eu deux effets dans ce petit miracle. Le premier, c'est que les dames se sont retournées. Et le deuxième, c'est que je vous ai menti. Elles ne se sont pas retournées. Elles ont complètement disparu. Laissant place à des cartes avec des dos. Des dos. Au dos. Des dos. Ce n'est pas beau ? Oui, je plaisante. Vous voulez aller plus loin ? Très bien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de retrouver nos dames. Simplement en ayant un peu d'imagination. On pourrait imaginer que, tenez, tiens, juste en frottant. Comme ceci. On pourrait très bien imaginer qu'il y a une dame qui apparaît. Ici, par exemple, la dame de carreau. Simplement avec de l'imagination. Ici, la dame de carreau. Allez, on y va. Simplement en frottant, avec un peu d'imagination. Ici, nous avons la dame de trèfle. Vous voyez, ce n'est pas si dur que ça. Il nous reste quoi ? Il nous reste, ben, imaginons, tiens, simplement se donne une petite passe. La dame de trèfle. Et puis, pourquoi pas, simplement refrottant. On pourrait imaginer qu'il y a une dame de carreau. Vous voyez, c'était vraiment le tour rempli d'imagination. On continue ? Alors, maintenant qu'on s'est occupé des dames, on va s'occuper des as. Ça vous dit ? Eh bien, c'est parti. Je prends, mesdames, simplement en passant au-dessus des as encerclés dans leur prison. Eh bien, vous n'allez pas me croire. Simplement, retournant les cartes. Qu'est-ce que nous avons là ? Oh, un as de carreau, mais pas qu'un as. Un, deux, trois, quatre as. Un, deux, trois, quatre as. Eh oui. Mais alors, attendez. Si ici, maintenant, j'ai les as, ici j'ai quoi ? Tss, tss. Bonne question. Eh bien, je vous le donne en mille. Écoutez. Ça serait quoi, d'après vous ? Ah bien, ça serait simple. Simplement, en ouvrant les cartes, en les laissant tomber, on se retrouve, vous pouvez regarder, il n'y a rien à l'intérieur, ça c'est important. On se retrouve désormais, non plus avec les as, mais bien avec les quatre dames. Et voilà. Et ce qui est fort dans ce tour, dans cet effet, c'est qu'à la fin, on peut tout donner à l'examen. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans les tours de magie, c'est qu'on peut tout laisser avec ça. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, j'espère que ce tour vous a plu. En tout cas, merci à Chris Magic qui m'a fait découvrir cette routine. D'ailleurs, vous retrouvez sa propre routine d'horset sur le site de Chris Magic sur YouTube. Je mettrai le lien de sa vidéo en bas. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, travaillez bien. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501